Philippe de l'Info Média du Jour Et notre Info Média du Jour célèbre la fin d'un monde, celui du patriarcat triomphant, c'était pas moi qui le dit mais le journal Cosette dans l'édito de son numéro hors série qui sort ce matin Cosette c'est ce mensuel hors norme qui s'était présenté à sa sortie il y a 10 ans comme un féminin mais sans horoscope ni régime minceur Le magazine Féministe, car il l'est aussi, a décidé de placer l'année 2020 qui arrive sous le signe des femmes en mettant en valeur 20 d'entre elles, 20 comme 20-20, en commun leur pugnacité, leur éclectisme car elles sont toutes issues d'univers très différents l'économie, l'écologie, la gastronomie, la science, conquête spatiale, la désobéissance civile, la religion et bien sûr le féminisme Cosette les a baptisés les intrépides Alors qui sont ces 20 femmes qui comptent bousculer l'hégémonie du mal alpha ? Quels sont leurs combats dans leurs domaines respectifs ? Pour répondre à ces questions, je reçois Isabelle Mautreau Bonjour Isabelle Bonjour Philippe Vous êtes la directrice de la rédaction de Cosette et c'est vous qui avez supervisé ce numéro hors série et écrit l'édito Qu'est-ce qui a amené à la réalisation de ce numéro ? Quel a été le déclic ? Alors le déclic c'est qu'on avait envie de parler de la nouvelle année, c'est un hors série qui sort en décembre Et puis on avait fait des portraits dans un autre hors série, des femmes infréquentables Et on avait envie de continuer un peu ce système de portraits qui nous a plu Il y a une chose que vous n'avez pas dite, c'est que les femmes infréquentables, ce numéro spécial, c'était très bien vendu Ah très très bien vendu Donc ça compte quand même, on est là pour aussi défendre la pièce papier C'est vrai aussi C'est quoi des femmes infréquentables ? J'adore ce mot Oui alors ce sont des femmes qui sont quand même, par exemple il y a une impératrice chinoise qui est une des premières à avoir parlé de féminisme Mais qui par ailleurs avait une rivale dont elle a coupé les bras et les jambes et elle l'a ensuite plongé dans un tonneau de vinaigre Vous voyez, ça c'est quelqu'un d'infréquentable On est d'accord Qu'est-ce qui vous fait dire dans l'édito qu'on est en train de changer d'air dans les rapports hommes-femmes ? Parce que ça se sent, ça se sent quand même, après MeToo, on ne peut pas dire que les choses sont toujours pareilles Il y a vraiment un progrès, parce que c'est vraiment un progrès, c'est quelque chose de positif Alors il y a encore beaucoup à faire, mais quand même ça avance Question inclusive, pourquoi ne pas avoir fait un numéro mixte ? Pourquoi ne pas avoir également mis en avant des hommes qui incarnent des changements de mentalité ? Ça aurait été disruptif, comme disent les gens dans les bureaux du marketing Tout à fait, mais on a déjà fait un grand dossier sur les masculinités, sur les nouveaux hommes, j'allais dire Sur ceux qui s'interrogent sur ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui après MeToo Non mais de mélanger ? Alors oui, mais non, moi je n'ai pas eu envie en fait J'aime beaucoup cette réponse, oui mais non Alors, 20 femmes dans ce numéro, près de 4 milliards sur la planète, comment avez-vous procédé à la sélection ? De deux façons, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des sujets qu'on avait envie d'aborder Par exemple le biomimétisme, par exemple l'excision, par exemple Des sujets, des domaines qui sont, ou bien parce qu'ils sont en pointe et qu'on sait qu'on va en parler en 2020 Ou bien parce qu'il faut en parler comme l'excision parce que ça n'avance pas assez Ah mais puisque vous en parlez, vous savez quoi, dans les années 80, je me souviens On disait déjà que c'était une pratique barbare d'un autre âge Dont on espérait, j'étais déjà jeune journaliste à l'époque, qu'elle allait disparaître Avec la nouvelle génération Or les petites filles des années 80-70 sont devenues des mères puis des grands-mères Et l'excision continue Continue toujours, c'est ça Donc c'est vraiment un scandale qu'il faut arrêter quoi C'est quelque chose dont il faut parler, reparler sans arrêt Et là vous faites le portrait d'une jeune Kenyane qui se bat dans son pays Oui, elle s'appelle Nais Nalente Lenghete et elle a créé une, comment dire, une sorte de rituel de remplacement à l'excision Et ça a fonctionné, c'est-à-dire que bon, ça a pris des années pour convaincre les autorités Qu'est-ce que vous appelez le rituel ? Le rituel en faveur du clitoris ? Alors non, non, pas tout à fait, on pourrait, c'est une très bonne idée Philippe Non parce que c'est ça l'excision, on va dire les choses C'est un mot qui recouvre une pratique horrible Voilà, là c'est un rituel en fait qui passe par des réunions d'informations Par des danses, par des moments de partage entre femmes, entre filles, entre jeunes filles Et puis à l'issue de ce rituel, je vous invite à lire le détail dans le hors-série Eh bien la jeune fille est devenue une femme Merci d'avoir regardé cette vidéo !